Bon matin, nous sommes de retour pour une capsule Nelly Devers en cette belle journée ensoleillée qui est bien humide. Mais le sujet du jour, on va parler de la rosacée, en fait, comment aller travailler pour les gens qui ont une peau qui est plus sensible, une peau qui est plus réactive au niveau anti-âge. Donc, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans d'autres capsules sans vraiment aller trop trop en détail, mais aujourd'hui, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en profondeur, en fait, comment minimiser les signes du vieillissement pour quelqu'un qui a une peau qui est plus sensible, une peau qui est plus réactive. Également, quoi ne pas faire et quels sont les facteurs aggravants. Donc, avant d'aller dans ça, en fait, premièrement, le rôle de la peau pour tout le monde, la peau est là pour nous protéger. Donc, elle est là pour nous protéger des stress environnementaux, évidemment, donc au niveau des trucs qu'on va aller appliquer sur notre peau, elle est là pour nous protéger des allergènes et elle est là pour faire plein, plein de choses, plein de rôles de protection, en fait, au niveau global sur le corps. Par contre, au niveau du corps, du visage, pardon, ce qui arrive, c'est que si la peau est le moindrement en moins bonne santé, ce qui arrive, c'est que la peau va se déshydrater beaucoup plus, qui va faire en sorte que les allergènes vont pouvoir rentrer de façon beaucoup plus facile, en fait, que si la peau est bien hydratée et qu'elle est déjà bien protégée. Donc, notre solution avec Nelly Devers, c'est qu'on va aller faire un effet apaisant, un effet calmant, puis en fait, c'est qu'on est là pour aller renforcer les défenses cutanées pour justement prévenir au niveau des éruptions et des réactions inflammatoires, en fait. Donc, les réactions inflammatoires, c'est qu'est-ce qu'on va sentir au niveau de sensation de tiraillement, de tiraillement, pardon, sensation de chauffement. Des fois, quand on se regarde dans le miroir, puis on est comme, il me semble que mon visage est vraiment chaud, mais qu'on n'est pas chaud en tant que tel, c'est généralement une petite réaction inflammatoire qui va se faire dans la peau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, en fait, les facteurs aggravants. Parmi les facteurs aggravants qu'on a au niveau de tout ce qui est rosacée et sensibilité, il y a évidemment les facteurs environnementaux. Donc, on va parler de si on habite dans un climat qui est très chaud, un climat qui est très humide, si on habite aussi dans un climat qui est excessivement froid, qui a beaucoup de vent. C'est toutes des choses, c'est un peu, en fait, les extrêmes qui vont faire en sorte qu'on va être un peu plus sensible au niveau de la peau. Ensuite de ça, il va y avoir les facteurs internes et les facteurs plus génétiques, dans le sens que si ma mère, ma grand-mère, mon père, mon grand-père, eux, ils ont tous eu de la rosacée à un certain point dans leur vie, bien, c'est quelque chose qui va aussi affecter, puis qui va faire en sorte que je suis prédisposée. Les hormones, c'est quelque chose aussi qui va aller affecter au niveau de l'alimentation. C'est certain que si, vous le savez déjà, vous prenez un verre de vin et vous devenez beaucoup plus rouge après seulement un, mais c'est vraiment les premiers signes. Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment d'aller travailler au niveau de calmer cet aspect-là. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de vivre, mais on va essayer de calmer au moins, en fait, pour quand ça se passe, parce que si on arrive à renforcer nos défenses, mais aussi redonner l'élasticité à nos petits vaisseaux sanguins, parce que c'est ça qui arrive, ils perdent leur élasticité, donc ils n'arrivent pas exactement à pomper le sang, si on veut, pour faire en sorte qu'on ait le teint qui est égal et uniforme, en fait, le plus possible. Alors, on renforcit à ce niveau-là. À part de ça, les autres facteurs agréables, donc évidemment, il y a l'alcool, la nourriture épicée, tout ce qui est boissons caféinées, donc on parle du café en tant que tel, comme des boissons énergisantes, je le dis, les aliments épicés, fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont aller faire en sorte que la sévérité, en fait, de notre sensibilité va augmenter en fonction de ça. Alors, on fait attention à ça. Par contre, au niveau des produits topiques, ce que je vous propose sont les produits civils. Donc, pour ce qui est du nettoyage, je l'ai dit tantôt, l'hydratation, c'est vraiment la clé de tout. Donc, on parle autant de s'hydrater de façon, boire de l'eau de façon régulière au courant de la journée. Ce n'est pas rendu à la fin de la journée que je vais boire 2 litres puis que ça va bien aller. Je vais juste l'éliminer. Donc, on devrait se tenir hydraté, se garder hydraté. On devrait se garder hydraté au courant de la journée. Et ça, c'est vraiment tous les jours, encore plus spécifiquement quand il fait excessivement chaud. On veut s'assurer de rester en bonne santé globale aussi. Donc, au niveau des nettoyants, vous avez les deux options différentes. Donc, le lait de rosselle. Donc, lait de rosselle, gardez en tête que ça, ça va être pour quelqu'un qui se maquille. On ne parle pas seulement du petit mascara, on va parler de quelqu'un qui porte beaucoup plus de maquillage. Quelqu'un qui a vraiment presque toujours l'impression que la peau attire à elle parce qu'il utilise des nettoyants. Ou sans que ce n'est pas exactement pour eux. Donc, on va se contenter du lait de rosselle qui devrait être fait à sec, mais qu'on peut rincer à l'eau si on veut. En autant qu'il y ait une friction pour vraiment soulever le maquillage, les saletés, les talcs, la crème sauvère aussi. C'est bien important de se nettoyer le visage à tous les jours. Ensuite, pour les gens qui ont une peau qui a un petit excès de sébum. Donc, si on a l'impression qu'au milieu de la journée ou même en ce moment, c'est certain qu'on a plus tendance à avoir la peau qui va être un peu plus grasse. La lotion de peau sensible, c'est une lotion qui va aller restaurer, rebalancer votre film hydrolépidique. Ça va bien ce matin. On va aller rebalancer votre film hydrolépidique, oui, mais aussi au niveau de votre fleur bactérienne. Donc, ça, c'est important spécialement si vous avez, oui, de la rosacée, mais aussi si vous voyez que vous avez des petits boutons au travers des zones où est-ce que c'est rouge. C'est généralement les premiers signes de l'acné rosacée, puis on ne veut pas que ça se propage et que ça dégringole à ce moment-là. Donc, on va y aller avec la lotion de moussante peau sensible qui va vous donner beaucoup d'effets anti-inflammatoires, mais sans vous laisser les sensations de tiraillement après. Ensuite, l'exfoliation. Une peau qui est rouge, on en a déjà parlé. Généralement, les gens, ils ne veulent pas s'exfolier parce qu'ils se disent, chaque fois que je vais utiliser un exfoliant, un scrub, des choses comme ça, je deviens encore plus rouge. C'est normal parce que ça irrite votre peau vraiment plus que n'importe quoi d'autre. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'aller avec le gel exfoliant peau sensible. Donc, le gel exfoliant peau sensible, c'est un exfoliant qui va être complètement enzymatique. Alors, on applique en couche mince, puis on va juste masser délicatement pour aller soulever les cellules mortes et non gratter ou graffiner la peau qui cause plus de problèmes au bout de la ligne. Si j'ai une peau qui a déjà beaucoup de tiraillement, puis que je me dis, je ne veux pas me faire une exfoliation parce que ça va juste me faire plus de tiraillement, non. Si vous ne vous exfoliez pas, peu importe la crème que vous mettez après à un certain point, ça ne va pas pénétrer. Parce que justement, vous avez cette couche-là de cellules mortes qui agit comme étant une barrière, en fait, pour que les autres produits puissent rentrer. Puis, le tonique. Donc, le tonique, encore une fois, je vous en propose deux selon la préférence, mais aussi selon le type de rougeur que vous avez. Donc, nous avons la lotion apaisante. Donc, la lotion apaisante, vraiment pour quelqu'un qui a l'impression que la peau est toujours chaude, que la peau est chaude, peu importe ce qu'on met, on va y aller avec celui-ci parce que ça va être super anti-inflammatoire et vous allez vraiment sentir une sensation de comme calmement, de calmement, oui. La peau va être très calmée, quand même assez vite avec la lotion apaisante que vous pouvez également faire en compresse après avoir eu un coup de soleil ou juste si vous avez excessivement chaud, on peut aller se faire quelques petites vaporisations et ça va calmer le tout. L'autre option, si vous avez vraiment seulement des rougeurs, mais pas de sensation de comme que ça chauffe ou quoi que ce soit, on va y aller avec le tonique peau sensible qui va aider à régulariser justement la petite micro-circulation pour diminuer les rougeurs qui sont présentes, mais aussi prévenir les rougeurs futures aussi. Si vous avez le contour des yeux qui est un petit peu plus cerné le matin, je parle de cernes bleutées, vous pouvez aussi vous faire des petites compresses pour aider à diminuer les cernes vasculaires. Donc, nous avons, nous, en fait, on est rendu à trois produits de base, donc on a notre nettoyant, notre tonique, notre exfoliant. Des ajouts que vous pourriez faire à la routine seraient d'ajouter un sérum. Donc, si on veut ajouter un sérum, puis qu'on va aller faire un effet qui va être un petit peu plus performant, un peu plus rapidement pour aller renforcer, pour qu'on puisse ensuite passer à des produits qui sont faits spécifiquement pour l'antiage, on irait avec le sérum peau sensible qui va bloquer, en fait, les récepteurs inflammatoires pour minimiser la fréquence à laquelle vous faites des éruptions. Ça fait qu'on va parler de, justement, les sensations de tirements, les rougeurs, les choses comme ça. Ça fait qu'on va travailler là-dessus. On va aussi travailler et renforcer vos défenses naturelles en même temps pour juste vous donner plus de confort, parce que c'est toujours bien important, le confort. Les produits rosatiennes en passant, parce que c'est quelque chose que je me fais souvent poser, puis j'en ai parlé la semaine passée quand je parlais des produits hommes, les gens disent, OK, alors la gamme, les gammes classiques, en fait, ou la gamme bio-organique, c'est fait spécifiquement pour les femmes et la gamme homme, c'est fait pour les hommes. Non. Les différents problèmes cutanés qu'on peut avoir, il n'y a vraiment pas de discrimination par rapport à qui va être prédisposé aux avoirs, même qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui vont se retrouver avec beaucoup de rougeurs parce qu'ils ont peut-être justement moins tendance à s'occuper de leur peau. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils ne portent pas souvent de la crème solaire. Il y en a beaucoup qui se disent, c'est pas important, j'ai pas besoin de ça. On joue au golf, on joue au hockey, on s'entraîne beaucoup. Mais la peau est juste pas préparée, donc c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des rougeurs qui sont un peu plus permanentes à ce niveau-là. Donc, les hommes ont également besoin de s'occuper de leur peau et le sérum peau sensible peut définitivement les bénéficier pour ça. Au niveau des huiles, donc si vous avez, comme j'ai dit évidemment, oui les rougeurs, mais aussi beaucoup, beaucoup de sensations de traitement, vous êtes prédisposés à faire de l'exémat également, puis que vous avez l'impression que peu importe la quantité de crème que vous appliquez sur votre usage, que c'est quand même toujours sec, à ce moment-là, on va y aller avec l'extrait peau sensible. Donc, l'extrait peau sensible, ça va être un anti-inflammatoire instantané, là ça, c'est comme aller apaiser le feu de façon pas mal immédiate. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez toujours l'ajouter à votre crème, soit votre crème de jour ou votre crème de nuit, dépendamment de si vous utilisez la même pour les deux fois dans la journée. Généralement, ce que je recommande en fait aux gens, c'est que si vous êtes habitués d'avoir une crème de jour et une crème de nuit, utilisez votre crème le jour avec seulement votre sérum et évidemment votre protection solaire. Et puis la nuit, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile pour aller personnaliser comment riche que votre crème soit en fait. Alors, c'est correct de se coucher le soir puis d'être un petit peu plus frustré. Il n'y a personne qui nous voit, sauf si vous travaillez de nuit. Ok. Donc, ensuite, l'autre option pour avoir quelque chose qui va être un petit peu plus anti-âge, mais qui va quand même respecter les peaux sensibles, on irait avec l'huile Radiance que j'ai parlé dans, ça fait quelques semaines en fait de ça déjà. L'huile Radiance, ça va être un produit qui va y avoir la mélatonine à l'intérieur, donc on stimule en fait le côté beaucoup plus anti-oxydant, puis on aide à redonner un look qui est plus reposé à la peau. Donc, très bénéfique pour ça. Idéalement, c'est sûr qu'on va essayer d'utiliser l'huile Radiance principalement pour le soir, mais il n'y a pas de problème pour les gens qui ont la peau sensible d'utiliser ce produit-là aussi. La dernière chose, la crème répare complexe. Donc, la crème répare complexe, en fait, c'est vraiment le soin quotidien idéal pour les gens qui font de la rosacée, mais qui commencent à avoir justement des signes du vieillissement, parce que ce que ça fait, c'est que ça va aller mimiquer en fait nos défenses. Alors, le but, c'est que oui, on veut calmer, oui, on veut apaiser, mais on veut renforcer toutes les défenses cutanées, et puis en même temps, le côté anti-âge, on va l'approcher plus avec des antioxydants au lieu de l'approcher avec des stimulants. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser quand on commence à sentir justement que les rougeurs sont un petit peu plus présentes, qu'on n'arrive pas exactement à les diminuer, puis c'est pas juste quand on s'entraîne ou quand on prend un verre de vin qu'ils sont là vraiment tout le temps, puis qu'on est justement, on commence à avoir les premiers signes du vieillissement. On va y aller avec la crème répare complexe. C'est pas une crème que vous allez nécessairement devoir rester avec la même chose tout au long du vieillissement, en fait. Quand vous allez arriver à atteindre les résultats que vous voulez au niveau d'immunition des rougeurs et tout, et aussi renforcer la peau pour que vous soyez moins sensible, oui, aux allergènes, mais aussi aux produits topiques, à ce moment-là, vous allez pouvoir changer pour, par exemple, la crème lifting complexe. Ce sera une option. Mais sinon, quelqu'un qui aime vraiment la sensation, c'est certain qu'on va avoir de l'extrait de marron dinde à l'intérieur, il va avoir de l'eau de rose, de l'acide tannique, comme dans notre lotion apaisante. Alors, il y a vraiment beaucoup de bénéfices de l'utiliser aussi. Puis ça, c'est vraiment parfait pour les gens qui sont hypersensibles, qui sont réactifs et qui ont de la difficulté à mettre quoi que ce soit sur leur peau parce que ça réagit toujours. Si j'arrive à renforcer mes défenses naturelles, je vais être moins sensible, comme j'ai dit, non seulement à l'environnement, mais également aux produits topiques. Donc, très bénéfique pour ça. Et ça couvre les produits que je vous proposais pour aujourd'hui. Je vais regarder s'il y avait des questions. Bonjour Chantal! Je ne crois pas qu'il y a de questions. Comme à l'habitude, des fois, je les vois seulement à la fin. Donc, je suis désolée si je n'ai pas répondu à vos questions. Mais sinon, je regarde toujours au courant de la journée pour voir s'il y avait quelque chose que j'ai manqué. Alors, on se voit lundi pour parler de l'hyperpigmentation et de qu'est-ce qui fonctionne vraiment. Merci! Merci!